Bonjour Daniel Mangili. Mangili, vous êtes le responsable des ventes des véhicules utilitaires VV pour la Suisse romande et Paul Tessa. C'est bien ça ? Exact, parfait. Alors, dans le cadre de transport ici, vous nous avez expliqué tout à l'heure que du fait que le transport avait commencé à Fribourg, c'était tombé un peu sur votre responsabilité, mais que vous allez bientôt passer le sceptre à vos collègues suisses allemands, puisque maintenant ça a migré sur Berne. Alors, quel est l'un des points d'actualité de VV utilitaire ici à Transport ? Alors, actuellement, à transport.ch, nous avons l'avantage de présenter en première Suisse le crafter qui sera décliné en quatre roues motrices. Il a été présenté hier à Paris, aujourd'hui en Suisse. Et ça, c'est tout nouveau pour notre segment extrêmement important pour nous, le crafter. Il sera disponible à partir de quand, sur le marché suisse ? Il est commandable dans une quinzaine de jours. On est encore en négociation avec l'usine au niveau des prix. Et première livraison client, février et mars de l'année prochaine. D'accord. Maintenant, on passe un peu à l'étape suivante. Vos objectifs 2012, parce qu'on voit ici, vous nous avez expliqué qu'en fait, vous n'ameniez pas fondamentalement de nouveaux modèles, mais vous aviez voulu montrer à votre clientèle quelles étaient les différentes adaptations ou personnalisations possibles. Alors, citez-nous en quelques-unes un peu particulières comme ça. Alors voilà, le but de Transport.ch est de montrer à notre clientèle existante qu'on a de grandes compétences au niveau de la transformation des véhicules. On fait des ponts basculants, des ponts fixes, des boxes aluminium avec la ridelle élévatrice, des transports de personnes à mobilité réduite. C'est vraiment dans ce sens-là où on veut percer, parce que sur le T5 et le Caddy, nos parts de marché sont tout à fait satisfaisantes. Où on veut mettre vraiment l'accent et le focus, c'est sur le crafter l'année prochaine. Ok. Maintenant, un problème qui turlupine avant tout le monde, finalement, et qui ne rassure pas non plus les consommateurs, c'est comment réagissez-vous par rapport au franc fort, à l'euro, etc. ? Quelles sont les dispositions qui ont été adoptées par le groupe Volkswagen à ce sujet-là ? En tout cas, ce qui concerne les véhicules utilitaires, bien sûr. Voilà. Pour les véhicules utilitaires, on a commencé, au début de l'été, à offrir toute une série d'accessoires gratuits. 2500, et puis après l'euro continue à descendre, on a passé à 4000. Et puis d'un coup, au mois d'août, on s'est retrouvé avec un euro à un franc. Alors là, en moins de deux jours, on a annulé les accessoires gratuits et on a passé à l'euro bonus, parce que c'était vraiment les accessoires gratuits. La clientèle avait de la peine à comprendre. Maintenant, avec l'euro bonus, c'est clair, c'est pour compenser la différence de prix et le montant est évolutif. Maintenant, jusqu'à la fin de l'année, on l'a bloqué. Donc comme ça, notre force de vente peut travailler de manière constante, sans pression, parce que l'utilitaire, c'est un processus de vente qui est un peu plus long qu'une voiture. Donc on a bloqué cet euro bonus jusqu'à la fin de l'année. Et ça va de 2500 francs jusqu'à 10 000 francs, selon le modèle et le prix du véhicule. Les exécutions, les transformations, etc., sont réalisées avec des partenaires ou sont réalisées par VV ? Alors, nous, on a voulu aussi montrer le côté local de ces transformations. On a choisi 3-4 transformateurs. Pour, par exemple, le pont basculant, il y en a un en Suisse romande et trois en Suisse alémanique. Et comme ça, le concessionnaire peut choisir avec qui il veut travailler. C'est vraiment des exécutions suisses, parce que notre marché est très exigeant. Et un pont aluminium, on est obligé de le faire. Tout un aluminium avec les contreparties zinguées, alors qu'en Italie ou en France, un pont en acier fait parfaitement l'affaire. Ok. M. Mengli, je crois qu'on a un peu fait le tour de transport pour vous cette année. Je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis, bon succès ! Parfait. Merci de votre visite. A bientôt.